Bonjour à tous, merci d'être là en ce début d'après-midi dans cette salle. Je m'appelle Clément Aubin, aujourd'hui on va parler de comment créer des bases de connaissances assez rapidement. On va s'intéresser principalement du logiciel XWiki. On va commencer un peu à discuter des problématiques qu'on a quand on essaie d'organiser de la connaissance de manière générale. C'est des problématiques type page blanche, comment est-ce qu'on aide les gens à alimenter une base de connaissances, à la maintenir. Ensuite on va s'intéresser aux solutions que fournit XWiki, un logiciel open source. Vous avez certainement vu notre stand au village associatif. Et après on va essayer de faire une petite démonstration pour voir comment est-ce qu'on fait pour créer ces bases de connaissances et comment on fait pour les étendre. En sachant qu'on est assez peu, l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire ça de manière plus ou moins interactive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a pas de problème. Montrer rapidement qui suis-je. Je m'appelle Clément Aubin, je suis à XWiki depuis à peu près 2016 et je contribue à l'open source dans XWiki en tant que développeur cœur et puis aussi pour 2-3 autres projets. Aujourd'hui le problème de la gestion de connaissances, c'est quand même un problème qu'on a tendance à ne pas trop regarder. Principalement parce que quand on travaille au jour le jour avec les mêmes personnes, au final tout le monde, on sait exactement qui a la bonne connaissance, qui a la bonne info pour faire telle chose. Donc on sait exactement à qui lui demander. Mais on oublie assez souvent que si cette personne part, ou si vous connaissez le bus facteur, si cette personne passe sous un bus, on perd cette connaissance. Et donc du coup, c'est à l'instar d'autres problématiques du type, par exemple, la gestion des secrets dont on a parlé un peu plus tôt dans la journée. C'est vraiment la gestion de la connaissance, c'est quelque chose qui doit se penser sur le temps et auquel on ne pense pas tous les jours justement quand on travaille. Alors, et donc, comme c'est marqué ici, en fait, on a beaucoup de mal à déterminer, à mesurer exactement comment, si on gère bien ou pas la connaissance dans notre groupe. Vous pouvez penser par exemple que si vous utilisez des chats, ou si vous utilisez les mails, vous gérez plutôt bien votre connaissance parce que vous êtes capable de rechercher dans les chats et les mails pour trouver la bonne info. Mais en fait, la question c'est, au moment où vous devez vraiment chercher la question, est-ce que vous allez vraiment faire cette démarche ? Est-ce que la démarche va aboutir ? Est-ce que vous arriverez à retrouver vraiment la bonne info ? Alors, concernant Xwiki en lui-même, donc Xwiki c'est un moteur de wiki, donc on peut, quand on parle de moteur de wiki, la première référence qui vient aujourd'hui c'est MediaWiki, qui est donc l'outil qui est utilisé aujourd'hui pour développer Wikipédia. Donc, Xwiki est basé sur la même idée, les bases d'un moteur de wiki, c'est grosso modo une plateforme qui vous permet de créer différentes pages et de les lier entre elles avec un système de liens internes. Et avec ça, la plateforme peut apporter d'autres possibilités, ça peut être notamment des possibilités pour historiser les documents, ce qu'on voit le plus souvent. Après, on peut rajouter des commentaires, etc. Ça a été créé en 2004 par Ludovic Dubost, qui est ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est sous licence LGPL. Donc, vous pouvez aller sur xwiki.org, qui est le site communautaire sur lequel vous aurez plus d'informations sur le logiciel en général. Alors, Xwiki, il est basé sur deux grands principes, on va dire. La première chose, c'est qu'il est capable de stocker des données de manière structurée. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose quand on y pense à première vue. Mais l'avantage des données structurées, si vous voulez, c'est que quand vous voulez stocker plusieurs instances de la même information dans votre wiki, ça va vous permettre justement de dire si je veux stocker, par exemple, des notes de réunion ou je ne sais pas, je veux faire une base de données de clients et je n'ai pas de CRM. Donc, je sais qu'un client, ça va être un nom, une adresse, peut-être quelques notes sur lui et puis une personne responsable de ce client. je vais vouloir créer en fait une page qui n'est pas comme une page de wiki normale, c'est-à-dire une page qu'on crée, qui est une page blanche, mais plutôt une page avec différents champs. On va pouvoir dire, voilà, voici le nom du client, voici son adresse et voici la personne qui est en charge. Et puis après, peut-être une zone avec un peu plus d'informations pour donner des commentaires additionnels. L'avantage de cette démarche, en fait, au final, c'est que quand on parle là-dedans, on arrive vraiment à distinguer dans une même page l'emplacement, la signification de telle et telle info. Et là où c'est très avantageux, c'est qu'au niveau d'Xwiki, nous, après, on fournit un ensemble d'outils qui permet, quand on a plusieurs pages avec le même genre d'informations, donc plusieurs clients en l'occurrence, on est capable de les lister et on est capable de faire un ensemble de tri dessus. Ou alors un ensemble d'opérations. On est capable, par exemple, disons, si je prends un autre exemple, donc je veux faire, je veux répertorier l'ensemble des chats de ma famille. Donc je vais créer une application avec, pour chaque page, ça va décrire un chat avec son nom, son âge, etc. Je vais être capable d'appliquer un traitement sur l'ensemble de ces chats pour calculer leur âge moyen ou leur date de naissance moyenne ou leur adresse, plusieurs traitements qui vont varier en fonction de l'usage que vous faites de votre donnée. Et donc c'est là où c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on part du fait de simplement alimenter le wiki avec de l'information, à après développer des tools, un ensemble d'outils, qui vont permettre de traiter cette information au fur et à mesure qu'elle est agrégée dans le wiki. Donc ça, c'est pour la partie structure de X-Wiki. Et après, il y a un deuxième élément qui est relativement important qui est que X-Wiki, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est faite pour être la plus extensible possible. C'est-à-dire que, en ce moment, donc le X-Wiki, c'est une application Java, donc vous l'installez, c'est une application web, donc vous déployez un war. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, l'application en elle-même, c'est un assemblage de toutes petites extensions. Chaque extension va lui fournir une fonctionnalité particulière. Par exemple, on a un module qui vous donne les notifications. Il arrive par défaut, donc quand vous installez le logiciel, vous avez l'impression que ça fait partie du logiciel, mais en fait, c'est un module. Vous pouvez l'activer ou le désactiver, comme vous voulez. Pareil, on va avoir un module qui va vous permettre d'écrire vos documents au markdown, alors que par défaut, la syntaxe qu'on utilise, c'est plutôt une syntaxe qui est spécifiée à X-Wiki. Donc on a la possibilité justement d'avoir ces extensions. On est capable d'en créer, donc des extensions qui rajoutent vraiment des fonctionnalités au cœur d'X-Wiki à part entière, ou alors des fonctionnalités qui sont beaucoup plus simples, qui vont, par exemple, je ne sais pas moi, ajouter un thème de couleurs différents au Wiki, ou alors permettre simplement d'ajouter ces modèles de données dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, si vous voulez stocker, si je reprends mon exemple de client, si vous voulez stocker une liste de clients et que vous n'avez pas envie de créer le modèle de données par vous-même, peut-être qu'une extension d'X-Wiki l'implémente déjà, et vous permet simplement, en installant l'extension via l'administration du Wiki, de disposer de ce modèle et de pouvoir travailler avec directement. Et donc, ça nous amène au concept de Wiki de deuxième génération. Donc, le terme de second generation Wiki, c'est justement cette idée d'avoir un moteur de Wiki qui fournit les outils de base pour la gestion de la connaissance, tels qu'on les connaît dans le monde des Wiki. Donc, ça va être justement des pages web qui sont liées entre elles et qui sont historisées, mais qui, en plus, apportent cette notion de données structurées et, en fait, vous permet de créer des modèles de données et de créer différentes pages suivant ces modèles dans votre Wiki. En pratique, ces modèles de données, on les appelle des applications. Et on dit souvent que, si on regarde un peu les besoins auxquels on répond avec X-Wiki, donc, en termes de gestion de connaissances, on va s'intéresser, en fait, là où il expliquez très bon, c'est qu'il va vous permettre de répondre à des petits besoins que vous pouvez avoir de manière assez temporaire pour stocker votre connaissance, qui n'ont pas besoin d'avoir une application à part entière, mais ce serait bien quand même qu'ils soient un peu structurés. Donc, ça permet, en fait, de donner une solution d'appoint, si vous voulez, et ça vous évite de partir sur un logiciel à part entière. Alors, aujourd'hui, X-Wiki, en termes de statistiques, on a un peu plus de 5 000 installations actives. Je crois que, d'ailleurs, les chiffres doivent être revus parce qu'on est plus autour de 6 000 aujourd'hui, selon X-Wiki.org. On a un peu plus de 700 extensions, donc, vraiment, qui rajoutent des comportements divers et variés au Wiki. et on essaie de soutenir à peu près une release d'une nouvelle version d'X-Wiki par mois, avec plus ou moins 4 développeurs qui sont tout le temps sur le projet. Alors, en termes d'extensibilité, donc, ce dont je parlais tout à l'heure, l'extensibilité d'X-Wiki, donc, ça vous permet de créer des pages structurées qui vont donner lieu à ces applications dont on a beaucoup parlé. Ça va vous permettre également d'ajouter, donc, de faire du scripting dans vos pages, donc, le scripting, il est assez important dans X-Wiki, en fait, il va vous permettre d'aller chercher des informations dans vos pages structurées. Comme il y a une structure, on est capable de savoir que, voilà, cette page-là, elle a un champ qui contient une date, par exemple, ou un nombre, ou un utilisateur, et après, d'appliquer des traitements dessus. Et donc, ces traitements, on peut les faire, donc, par défaut, nous, ce qu'on privilégie aujourd'hui, c'est l'usage du Velocity, qui est un langage de scripting fourni par la fondation Apache, donc, qui est assez simple à maîtriser. Sinon, après, vous pouvez faire du Groovy. On fournit également des macros qui vous permettent de faire du scripting en Python et en Ruby. L'avantage, c'est que, donc, là, cette idée de scripting, cette idée de scripting, en fait, c'est vraiment l'idée d'insérer du code dans des pages Wiki, pour qu'ils puissent tourner, donc, au moment où vous accédez à la page en elle-même et qu'ils puissent accéder, donc, à l'ensemble des outils qui sont fournis par XWiki, donc, notamment, les pages structurées, mais également, vous avez un ensemble d'API qui sont fournis par XWiki qui vous permettent d'envoyer des mails ou ce genre de choses. On peut également insérer du CSS ou du JavaScript si nécessaire. Et puis, comme je l'ai dit, on dispose d'un extension manager pour pouvoir installer des extensions en plus. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'idée générale. Donc, aujourd'hui, si on regarde d'une manière un peu plus pratique, XWiki, on peut l'utiliser pour différents cas d'utilisation. Ça varie vraiment beaucoup, c'est-à-dire que le spectre est assez varié. Donc, on peut l'utiliser comme une base de connaissances assez simple. On peut l'utiliser pour effectuer de la documentation. Alors, aujourd'hui, par exemple, très récemment, on a des gens qui sont venus nous voir pour nous demander si on ne pouvait pas utiliser XWiki pour créer des manuels utilisateurs, par exemple. Donc là, auquel cas, ça implique de modifier légèrement la manière dont le Wiki se comporte par défaut. Mais c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on peut créer des pages. Si vous imaginez une documentation utilisateur qui est constituée de chapitres numérotés avec des sections et des sous-sections, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on pense à une page d'XWiki. Donc, il y a un contenu qui est le contenu de la section en elle-même. La section, elle a un titre et elle a également une numérotation qui est un champ en plus. Donc là, on va utiliser cette notion de données structurées pour pouvoir ajouter cette capacité à numéroter. En plus d'un peu de scripting, évidemment, pour l'intégrer. Donc, on peut l'utiliser comme un intranet pour le partage de l'information. En l'occurrence, dans la société, au sein d'XWiki, ça, c'est ce que nous faisons. On a un intranet en interne qui est ouvert à chacune des équipes qui travaillent sur XWiki et qui nous permet d'assez facilement partager l'information. Chaque équipe peut organiser sa partie de l'intranet pour ses besoins. Mais l'information reste quand même ouverte à tous par défaut. Et après, on peut également utiliser XWiki pour faire des applications business qui sont vraiment assez spécifiques pour répondre à des besoins très précis. Alors, pour ça, on ne va peut-être pas rentrer trop dans les détails. Mais si ça vous intéresse, j'ai fait une conférence hier sur l'édition collaborative de documents complexes où on parlait justement d'organisations qui ont des besoins pour éditer des documents qui font 100, 200, 300 pages. Donc, qui contiennent un certain nombre de chapitres, chapitres qui contiennent des contenus qui sont vraiment spécifiques à certains métiers. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on arrive à résoudre avec XWiki ce besoin d'être capable de casser ce document en plusieurs parties pour que chacun puisse éditer cette petite partie du document et qu'au final, on en ait un qui soit unifié à la fin avec toutes les sections. Et on peut également l'utiliser pour faire des sites web publics. Donc, ça nous arrive. On pourra peut-être voir quelques exemples. Donc, voilà. Ici, vous avez un exemple de ce que ça donne quand vous lancez un XWiki par défaut. Donc, l'interface, elle est relativement simple. C'est-à-dire que vous avez un jeu de panneaux à gauche et à droite qui sont personnalisables. Donc, pareil, que vous pouvez ajouter ou vous pouvez même en créer par vous-même qui donne certaines infos. Et au milieu, vous avez donc la page sur le contenu avec en dessous des onglets pour voir les commentaires, les fichiers joints, l'historique et quelques informations sur la page. Alors, on va essayer de faire une démo. Bonjour. Donc, ce que je voudrais faire comme démo pour cette présentation-là, c'est qu'on aille sur tout ce processus de créer une application avec des données structurées pour voir quels sont les outils qu'on fournit dans XWiki pour faciliter la création de cette application et après, qu'on regarde un peu parce que le toll qui a une visée un peu technique, qu'on regarde un tout petit peu comment c'est fait derrière sans trop dépasser parce qu'on a quand même 30 minutes et voir à quel point c'est simple au final justement de personnaliser l'application si nécessaire. Je vais commencer par me loguer. J'espère que vous voyez bien l'écran. C'est un peu... Donc là, on est connecté très rapidement si vous voulez que si on édite une page, donc on a un éditeur WYSIWYG qui est fourni par défaut avec XWiki donc qui permet d'éditer la plateforme assez facilement. Si nécessaire, on peut également ouvrir un éditeur qui est un peu plus textuel qui utilise la syntaxe XWiki. Et donc là, on va essayer de créer une nouvelle application avec ces données structurées. Donc l'exemple qu'on peut prendre ici, à part si vous en avez un qui est particulier que vous voudriez voir réaliser, c'est la création de notes de réunion parce que généralement c'est un cas qui est assez usuel que ce soit dans une boîte ou dans une association. On a assez souvent besoin d'avoir ce genre de choses. Donc on va commencer. Voilà. On donne un nom à notre application, ça va nous permettre de définir, c'est le nom qu'on donne à nos pages structurées. C'est-à-dire que tous les documents qu'on va créer selon cette structure seront des documents de notes de réunion. La question après, c'est justement de créer, de définir exactement quelle sera cette structure pour ces documents. Donc on va avoir potentiellement un titre. Title, ça va bien. On va avoir peut-être une date. On va peut-être avoir un utilisateur. donc l'utilisateur, ça va être le scribe, l'éditeur de la note de réunion en l'occurrence. Voilà. Après, on va avoir peut-être un champ qui va donner une sorte de contexte qui va donner l'ordre du jour de la réunion. l'ordre du jour de la réunion, pardon. Voilà. Et finalement, on va avoir les notes en elles-mêmes. Donc là, on va mettre contenu. Donc on clique sur Next. On va avoir quelques informations qui sont un peu plus dédiées à la manière dont on va créer dont les pages de l'application doivent être créées. Bon, on va laisser les informations par défaut pour l'instant. On peut même choisir un icône pour l'application. Voilà. Là, on va nous demander simplement de confirmer le titre de notre application et de donner une petite description de ce qu'elle fait au final. On verra que ça se retrouvera dans l'interface juste après. Et après, ce qui est important à voir, c'est que l'application qu'on vient de créer, elle va venir par défaut avec une table qui liste toutes les notes de réunion qu'on a enregistrées sur le wiki sous la forme d'un tableau. Et en fait, on est capable de choisir quelles sont les colonnes de ce tableau. Donc là, en l'occurrence, on va modifier un peu les colonnes qui sont par défaut pour que ça matche un peu plus nos besoins. Donc on va avoir title, on va peut-être avoir une date, pourquoi pas, et un scribe. Voilà. Donc on clique sur Finish. Et donc là, ce qu'Xwiki a fait, c'est qu'il a créé un ensemble de documents Xwiki qui contiennent du scripting, qui contiennent des scripts et qui contiennent également certaines données structurées pour permettre justement la création de notes de réunion. Donc on a cette page-là qui va ensuite lister toutes les notes de réunion qu'on aura enregistrées. On peut en créer une ou deux. Donc là, j'ai un seul utilisateur sur le wiki. On va en faire une deuxième très rapidement. Et voilà. Donc là, l'avantage, c'est que, d'ailleurs, ce que vous avez vu quand on a créé une note de réunion, c'est que pour une personne qui arrive sur ce genre de page, au final, quand on compare avec une page standard de n'importe quelle base de documentation, l'avantage ici, c'est que vous avez différents champs qui incitent, qui vraiment permettent de résoudre un peu le problème de la page blanche qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas savoir où mettre l'information, dans quel contexte et de quelle manière. Donc là, on a des champs qui sont quand même un peu indiqués. On peut également définir une valeur par défaut des champs. Par exemple, pour donner un peu plus de contexte à la description, on peut dire exactement ce qu'on veut marquer dans ce champ. Si on retourne sur notre liste de notes de réunion, on voit qu'on a notre table qui s'est remplie un peu. Donc là, ce qui est super pratique, c'est qu'au final, on va être capable de filtrer nos notes de réunion selon l'utilisateur qui l'a écrit, selon la date également. on veut du 18 au 19, par exemple. Voilà. Donc on veut voir des notes de réunion entre ces deux dates. On a un filtrage direct et puis on peut également filtrer par le titre. L'avantage après, c'est qu'également, les notes de réunion qu'on crée ici, ce sont certes des documents qui ont une certaine structure, mais ce sont des documents qui restent des documents d'Xwiki, enfin des documents de wiki, donc ils ont un historique. Ils peuvent contenir des commentaires, des fichiers joints, donc à peu près tout ce qu'on fournit par défaut avec cette possibilité de wiki, tout simplement. Alors, je vais regarder un peu ce qu'on a comme temps. On est un peu late. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser, on peut regarder un peu rapidement, peut-être parce que j'ai dit qu'on avait regardé ça. Donc, l'application qu'on a utilisée ici pour créer ces notes de réunion qui s'appelle App Within Minutes, qu'on a ici, quand on va dans More Application Create Your Own, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va générer un ensemble de pages Xwiki avec du code pour pouvoir permettre à cette application de notes de réunion de fonctionner correctement. Et donc, ce qu'on peut regarder un peu, au niveau de cette page-là, par exemple, si on l'édite en syntaxe wiki, au final, ce qu'on voit, c'est qu'on a du code Velocity qui va appeler un ensemble de macros déjà enregistrés dans Xwiki pour pouvoir lister toutes les notes de réunion qui ont été déjà enregistrées. L'avantage, c'est que cette liste, une fois qu'elle est là, une fois qu'elle est générée, vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez également rajouter des critères ou les modifier et même après, rajouter vos propres traitements. Vous pouvez faire des calculs sur l'ensemble des notes de réunion, etc. Pour finir un peu, avant de conclure, j'ai quelques screenshots d'instance Xwiki qu'on a aujourd'hui qui vous montrent à peu près ce qu'on peut faire en termes d'interface, pas trop en termes de fonctionnalités puisque c'est compliqué à montrer dans un seul screenshot. Ici, vous avez un exemple de wiki qui a été développé par un membre de la communauté d'Xwiki qui travaille dans l'administration française où là, c'est une sorte de petite intranet dans laquelle ils ont de la documentation pour différents projets. On a la SNCF qui utilise Xwiki également pour créer une base de documentation sur la réparation de leur train. Là, vous voyez que l'interface est quand même assez différente, on va dire, mais l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que les utilisateurs de cette interface commencent par faire une recherche sur la barre juste ici. Cette recherche va souvent être faite à partir d'une description d'un incident, donc il y a un voyant qui ne s'allume pas ou autre. Et à partir de cette recherche-là, le moteur de recherche qui est inclus dans l'Xwiki va afficher une liste de documents qui correspond à la recherche. Et ces documents, ce sont des documents structurés, c'est-à-dire que c'est des documents qui décrivent des erreurs, qui vont dire cette erreur s'applique sur tel modèle de train, on peut, voilà comment on la diagnostique, voilà comment on la répa. Un autre exemple, donc Score qui utilise Xwiki pour la création de gros documents unifiés qui contiennent vraiment un assemblage de petits documents d'Xwiki, va utiliser l'idée d'avoir des documents de manière structurée pour pouvoir justement créer des petites sections, des petits bouts de leurs documents unifiés qui vont ensuite mettre dans un seul PDF. Donc voilà, c'était à peu près tout pour une présentation générale d'Xwiki, donc ce que vous pouvez faire c'est regarder sur xwiki.org pour le télécharger, on a différents paquets d'installations disponibles, que ce soit du Debian, un Zip ou même du Docker. On a également une plateforme cloud qui est fournie par xwiki.com par xwiki.sas, donc la société qui fournit des services et du support professionnel autour d'Xwiki. Donc vous pouvez quand même essayer xwiki sur le cloud pendant 30 jours et sinon après vous avez le forum de la communauté xwiki qui est forum.xwiki.org sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions si vous avez des projets pour personnaliser xwiki ou autre. Voilà, donc c'était tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Donc je répète ma question c'était est-ce que si je veux voir la liste de toutes les applications qui sont disponibles publiées par la communauté j'imagine je prends xwiki et je vais dans ce que tu as montré sur rajouter un type d'application ou vous voulez recenser sur un site ou... Tout à fait donc en fait il y a deux possibilités donc il y a extensions.xwiki.org qui est notre dépôt communautaire dépôt d'extension communautaire si tu veux donc là hop voilà donc là tu vas avoir une liste d'extensions qui est en train de se charger donc en fait c'est simplement une table qui liste toutes les extensions recommandées d'Xwiki on a grosso modo une notion d'extension recommandée c'est à dire une extension qui est fréquemment mise à jour et qui est supportée par les développeurs du coeur d'Xwiki et de l'autre côté le reste des extensions qui sont contribuées par des personnes de manière un peu temporaire ce ne sont pas des développeurs qui sont très fréquents sur Xwiki donc après si tu peux voir toutes les extensions tu as le bouton ici et sinon dans Xwiki en lui même si on va dans Administer Wiki Extensions tu as donc effectivement une liste d'extensions et tu peux faire des recherches dedans si nécessaire ok merci d'autres questions non bon bah c'est très bien dans ce cas là parce qu'il est pile 15h donc voilà merci 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 merci